Depuis 1957, son nom et son visage accueillaient le spectateur venu faire une plongée dans l'absurde au théâtre de la Huchelle. Les chaises, la leçon, la cantatrice chauve, rhinocéros, le roi se meurent et justement, hier, à 81 ans, le roi de l'absurde est mort. Le soir, le petit théâtre paraissait bien vivre. C'était surtout le Ionesco plein d'humour que l'on voyait. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est... Ionesco, c'était monsieur contre, contre le capitalisme, contre le marxisme, contre la naissance, contre la mort. Des mots quotidiens élevés au grade de sentence pour révéler à tous l'absurde de la vie, l'angoisse de la mort, la dictature de l'ennui, et tout ça dans la joie. C'est écrit dans le journal que Bobby Watson est mort. Il préférait rire des choses, de peur d'avoir en pleuré. Son humour était roumain, influencé de dadaïsme, son angoisse universelle. Il devint vite l'auteur le plus joué, eut l'honneur d'être reçu à l'académie française et dans la collection La Pléiade. Derrière l'absurde, il cherchait Dieu et un sens à l'existence. Il disait, rions jusqu'à la mort. Hier soir, le bouffon taciturne, jongleur de mots, a fini de rire. Nous, il nous reste toujours ses textes pour sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada